Il dénonce des incohérences et il relient à la foi. Richard Martineau. Le 9 mai 2018, François Legault, qui était accompagné de Jean-François Lisée, qui était le chef péquiste et du co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, s'est engagé par écrit en disant « si je remporte le scrutin du 1er octobre 2018, je m'engage à déposer un projet de loi afin de corriger la distorsion entre le pourcentage de vote et le pourcentage de siège recueilli par chacun des partis politiques aux élections. » Il l'avait dit, la fameuse réforme de mode scrutin. C'est assis, il a signé un document. Il dit « pour moi, on n'est plus à l'étape des débats, on est à l'étape de l'action. » Ça, c'était le 9 mai 2018. On est cinq ans plus tard. Puis non seulement, il n'y a plus d'action, mais il n'en parle même pas. On va en parler avec M. Marc-André Ouellet, co-fondateur de Québec innovant et co-auteur du livre « Ravivez la démocratie ». Bonjour, Marc-André Ouellet. Bonjour, M. Martineau. Cinq ans après, il dit « il faut arrêter d'en parler, il faut agir ». Non seulement, il n'a pas agi, mais il n'en parle même plus. Non, il n'en parle même plus. Puis comme j'avais écrit dans la lettre ouverte, il l'a annoncé le 17 décembre, une semaine avant Noël, un vendredi après-midi, un peu à la sauvette. Ce qui est insultant pour la population parce qu'on le sait, les sondages depuis des décennies démontrent que la majorité des gens veulent une réforme du mode de scrutin. Vous avez d'ailleurs publié justement un texte dans la différence du journal Le Montréal en ramenant ça à l'ordre, en disant « qu'est-ce qui arrive avec ça ? Comment ça vous n'en parlez même plus ? » Je pense que la pression est chaude là-dessus. Il est distrait par un paquet d'autres affaires. On s'entend qu'elle n'a pas mal sous son assiette. Mais c'est important de mentionner qu'il y a environ deux mois, il y a environ une trentaine d'organisations qui ont été à l'Assemblée nationale et qui ont déposé un projet de loi symbolique. Là-dedans, il y avait des centrales syndicales, il y avait des mouvements étudiants, il y avait même des partis politiques, PQ, QS, Climat Québec, Parti vert, ok, ils sont moins pesants, mais quand même. Puis au total, ils représentent... Quand eux-mêmes, ils avaient dit qu'ils voulaient une réforme du mode de scrutin, ils représentent quand même au-dessus de 2 millions de personnes au Québec. C'est quand même assez pesant. Puis je veux juste dire au moins, bravo parce que c'est le mouvement Démocratie Nouvelle qui a mis ça. Déjà fait à Chambonneau là. – Bien, Jean-Pierre Charbonne, c'est une coalition. C'est lui le porte-parole, mais on s'entend là-dedans, c'était transpartisan. Ils ont du monde de différents partis politiques. Il y avait Françoise David. Il y a Jean-Benoît Ratté qui est un ancien conseiller de la CAQ, qui était particulièrement irrité quand ils ont fait une volte-face. – Bien, c'est ça, je reviens là-dessus. C'était le 9 mai 2018 et là, il n'a pas vraiment donné de raison valable comme vous l'écrivez dans votre texte, votre lettre ouverte. Il n'a pas donné de raison valable comme quoi il a abandonné ça. Il n'a rien dit. « Ah, ça n'intéresse rien que les intellectuels. » – Exactement. Ça, c'est quelque chose qui peut jeter à terre bien du monde. Moi, je l'ai trouvé… C'est arrogant de dire quelque chose comme ça. Ce n'est pas vrai. Il sait. Mais c'était son excuse pour s'en sortir parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, qui là, ils vont militer, ils vont aller manifester devant l'Assemblée nationale et qui vont pousser. Mais quand même, la majorité des gens la veulent la réforme. Depuis longtemps. Puis ça a été réfléchi, ça, selon le point, c'est qu'il y a un projet de loi symbolique qui a été déposé il y a environ deux mois. Mais ça, ça vient de décennies de débats, de réflexions qu'il y a eu sous différents partis politiques, avec différentes parties prenantes. Ça fait que le projet de loi 499, excusez, ils l'ont déposé. Ça, c'est ça, disait Nettier avec Pascal Bérubé. C'est solide comme document. Puis il y a une pétition. Il y a une pétition qui est ouverte. C'est à la population de la signer. Ça prend 30 secondes. Ils ont jusqu'au 4 décembre, je pense. Parce qu'il y a une distorsion, là. C'était le congrès du Parti conservateur du Québec. Qu'on soit d'accord ou pas, le Parti conservateur du Québec reste que quand même, il y a eu beaucoup de gens qui ont voté pour ce parti-là et ça ne s'est pas traduit par un ou deux députés en Chambre. Donc, c'est un non-sens. Il y a comme une distorsion. On a un système politique qui ne représente pas le vote de la population. Non, on n'oublie pas. Parti conservateur, normalement, avec la réforme, ce qui est proposé une proportionnelle, mais ce qu'on pense à 3, il y a eu grosso modo 10 élus. PQ, il me semble, ça aurait été comme 13. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est clairement plus que 3. Oui. Puis, parce qu'ils ont eu le même pourcentage de vote que le Parti libéral. Fait que tu te retrouves justement... Puis, le Parti conservateur aurait été majoritaire, mais il y aurait eu un peu plus de pression, il y aurait un peu plus de compétition. La CAQ aurait été majoritaire. Je m'excuse, la CAQ, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le Parti conservateur, mais la CAQ aurait été majoritaire, c'est ça. Il y aurait eu moins de sièges, puis il y aurait un peu plus de compétition de l'argument de la part des autres parties. Donc, là, on veut changer ça, mais il y a une fin de non-recevoir. Maintenant qu'il est au pouvoir, puis qu'il est vraiment majoritaire, c'est certain que lui, il n'y a rien à gagner. François Legault a adopté une loi sur la réforme du scrutin, parce que le scrutin actuel, avec toutes ses distorsions, le sert, finalement. Bien, oui, sur une base, on pourrait dire, égoïste, avoir le contrôle, mais c'est un représentant du peuple. Il l'avait dit lui-même à plusieurs reprises. Il avait même dit, je ne ferais pas un Justin Trudeau de moi-même, parce que Justin Trudeau, il avait promis la même chose au niveau fédéral, réformer le mode de scrutin, avoir une meilleure représentativité. Ça va au-delà d'un leader. C'est d'amener les gens à avoir une meilleure représentation puis d'avoir plus de confiance envers leurs élus. Il est revenu sur sa parole, parce que le 9 mai 2018, il a quand même signé le papier. Il s'est engagé formellement. Absolument. Donc, ça veut dire que sa parole, ça vaut quoi? Bien, c'est ça. Puis là, ça, ça fait partie de ce qu'on voit dans les derniers mois, on se pose la question, mais là, sa parole vaut quoi sur un paquet d'enjeux? Puis c'est ça qui est préoccupant. C'est que nous, comme moi j'écris dans la lettre, c'est que ce serait peut-être une... Il pourrait réfléchir à c'est quoi le leg qu'il va avoir, parce qu'on croit, en tout cas, personnellement, moi je crois que on est proche de la ligne d'arrivée puis il va peut-être être le dernier chef d'État à avoir réuni sa promesse. Espérons que le prochain va l'honorer. Là, bon, vous connaissez le politologue Christian Dufour, il est déjà venu ici à l'émission. Lui, Christian, dit c'est important lorsque le Québec parle qu'on parle d'une seule voix puis d'une voix forte pour pouvoir faire contrepoids à Ottawa. Si on a un système proportionnel, on va se retrouver avec un gouvernement avec plein de petits partis qui vont s'engueuler entre eux autres et tout ça et ça va faire le jeu d'Ottawa parce qu'on a besoin d'un gouvernement majoritaire, fort, pour négocier avec Ottawa. Cela dit, on avait un gouvernement majoritaire fort parce que ça nous a donné davantage de pouvoir de la part d'Ottawa pendant tout. Non, Christian Dufour, il a même, je vais à l'avocat du diable, il a même des arguments qui méritent d'être réfléchis mais comme vous dites, même un gouvernement fort, c'est dans le pouvoir de négociation mais il faut changer c'est dans les arguments de négociation et peut-être parfois avec plus de partis politiques dans une nouvelle culture politique. Il faut, c'est pas juste de réformer le mode de scrutin, il faut que s'il y a plus de partis que la compétition soit saine, que les débats soient constructifs et c'est pour ça que nous un peu Québec innovant, ce qu'on veut faire c'est au-delà de la réforme du mode de scrutin, c'est d'encadrer avec d'autres réformes pour que les débats soient plus constructifs, pour que les partis politiques négocient des projets de loi en commission parlementaire, en santé, en éducation ou quoi que ce soit, en amont, ils puissent mieux débattre avec des députés des autres partis. Puis comme ça, quand ça sort de la machine à saucisse, le projet de loi, il est moins contesté, il est moins contestable parce qu'il a été mieux développé. OK, c'est ça, parce qu'il a été développé par plein de politiciens de plein de partis. Oui. Est-ce que vous pensez que la réforme du mode de scrutin, on dirait qu'il faut faire l'indépendance avant, devenir un pays, puis là, après ça, on va avoir une réforme du scrutin et non l'inverse. C'est peut-être ce qu'un peu dit Christian Dufour. Dès qu'on est dans le fédéralisme, on a besoin d'un gouvernement majoritaire fort. Mais si on en sort, là, on pourrait effectivement avoir un mode de scrutin plus proportionnel. Vous en pensez quoi? Je trouve ça un peu simpliste. puis il y a plein de zones grises là-dedans. Je veux dire, c'est pas... On peut très bien faire la réforme du mode de scrutin. Puis si jamais le mouvement souverainiste, quoi que ce soit qui arrive dans le temps, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais la réforme du mode de scrutin, à court terme, la vaste majorité du monde la veut. 70 % du monde, souvent dans les 60. Puis tu peux très bien la faire dans un cadre qui va faire en sorte que les gens vont voir des représentants qui refaitent plus la volonté populaire puis qui vont pouvoir mieux débattre d'enjeux. Et là, on voit que le Parti québécois grimpe dans les sondages. Mettons, avec des scies que le Parti québécois gagnait des élections. Est-ce que vous croyez que le Parti québécois va faire comme la CAQ, c'est-à-dire aussi une fois qu'ils sont au pouvoir? On dirait que le Parti, dès qu'il vient au pouvoir, il oublie ça soudainement, la réforme du mode de scrutin. En haut de la pile. Là, Landry, il dit, on va faire la souveraineté avant. C'est à la date de 2003. Fait que le PQ aussi, il avait enterré, cette idée-là de réforme du mode de scrutin. s'abrassé, oui. Puis, il y a un livre que je recommande, Julien Verville, lui, c'est un professeur au CG Ponsic en sciences politiques. Puis, lui, il parlait des coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Lévesque, dans le temps de Landry, dans le temps de Jean Charest. Parce que lui aussi, il avait dit qu'il a fait la réforme. Puis, plus récemment, la CAQ. Fait que oui, pour revenir à votre question, nous, ce qu'on veut faire un peu Québec innovant, c'est qu'on veut investir le débat public sur notamment la réforme du mode de scrutin pour que des partis, mettons que le PQ gagne les élections ou il est minoritaire puis je ne sais pas lequel autre, mais les membres, lâchez-les pas pour qu'elle fasse la réforme. Ils l'ont dit qu'elle ferait. Parce que là, on se retrouve, les gens voient les pourcentages de votes au lendemain d'une élection où on se retrouve que la majorité des gens n'a pas voté pour le parti au pouvoir, mais le parti est au pouvoir avec une majorité des sièges. Il y a quelque chose qui est une distorsion totale. Ah oui, ça contribue au cynisme, ça contribue à la méfiance. Parce que les gens disent, moi si mon vote ne compte pas, de toute façon, dans mon comté, c'est tout le temps les libérales qui gagnent, ils vont tout le temps gagner, mon vote ne pèse pas dans la balance, je n'irai pas voter. Exact. Puis là, en n'allant pas voter, c'est parce que le DGE, il y a une partie, quand tu vas voter pour un parti, ça donne de l'argent au parti pour qu'il puisse embaucher du personnel, puis ensuite. Fait que là, des gens qui annulent leur vote ou des fois, des gens qui font des votes stratégiques, fait que là, ils se disent, OK, je n'aime pas telle partie, mon parti n'a aucune chance, il est quatrième, OK, je vais regarder Québec 125, puis le deuxième, je ne suis pas en tout QS ou je ne suis pas en tout CAQ, mais je vais essayer de tasser l'autre. On a tous fait ça, on a tous fait ça. Fait que c'est une niaiseuse, c'est insignifiant. Oui, parce que tu ne votes pas selon tes convictions. Puis en plus, on nous dit, c'est important d'aller voter. Mais oui, c'est important d'aller voter, mais prenez-nous pas pour des imbéciles, ce serait bien. Ben oui, est-ce que vous êtes optimiste en terminant? Est-ce que vous pensez que ça va se faire à un moment donné? Oui, parce qu'on est tellement proche de la ligne d'arrivée, la pression qui a été faite, puis je vous le dis, la pétition, même si elle est à grosso modo 20 000 signatures, c'est pesant tous ceux qui sont autour de ça, les centrales syndicales, les mouvements, les partis, déjà le QSPQ, PLQ, même le Parti libéral, eux autres, plus eux, c'est votre préférentiel, mais ils veulent une réforme, essentiellement. Fait que la pression, il faut qu'elle vienne, puis il y en a au sein de la CAQ qui avoulaient la réforme. Ils sont rentrés à la CAQ, entre autres, parce que c'est un gouvernement qui devait être réformateur, puis là, il a fait un 180 degrés, on va essayer de le ramener. Écoutez, j'imagine qu'au lendemain de la prochaine élection, c'est tout le temps au lendemain des élections que ce débat-là, soudainement, devient plus vif, plus vif, peut-être au lendemain de la prochaine élection, il va falloir jeter de l'huile sur le feu puis un peu garder cette idée-là en vie. Merci beaucoup. C'est ça, merci. Merci. Marc-André Ouellet, cofondateur de Québec innovant, coauteur de Raviver la démocratie. Merci, bonne journée. Merci.